bonjour à tous bon bah aujourd'hui il fait beau alors je me suis dit on va sortir un cabriolet voilà et donc je vous présente cette superbe mégane de première génération en finition carman voilà là on a la chance d'avoir un superbe exemple exemplaire puisque la voiture a déjà 22 ans et elle n'a que 40 mille kilomètres elle est en état d'origine entièrement une carrosserie flambant neuve et sans aucun défaut intérieur parfait mécanique voilà avec les dernières factures qui date de la fin de garantie de chez renault il ya elle a vraiment fait un arrêt sur image pendant 20 ans et conservé dans un garage c'était voilà c'est une magnifique voiture donc il me tardait de vous la présenter alors la mégane alors la mégane c'est un gros dossier chez chez renault on sait tout ça a été décliné pas dans plein de types de carrosserie le coupé le cabriolet la berling le monospace etc etc c'est un gros succès et c'est un gros enjeu pour renault puisque à remplace la renault 19 qui était également un gros succès et notamment chez des allemands qui sont plutôt friands de haute qualité donc on retrouve des lignes des lignes qui sont très proches de la renault 19 cabriolet l'arrière surélevé qui plonge vers l'avant c'est comment dire je sais pas vraiment comment appeler ça mais c'est magnifique l'intégration dans la carrosserie de la réhausse des appuis tête ça c'est magnifique donc là on a vraiment en plus le soleil nous permet de profiter de ce qui se faisait chez renault au début c'était très peu fréquent les premières peintures un peu à effet un peu nacré il me semble un peu nacré avec les les feux un peu cristal aussi voilà ça c'était c'était tout frais à l'époque à renault et là on a vraiment encore l'impression que la voiture est sortie la semaine dernière de l'usine c'est magnifique concernant l'habitacle de cette mégane on retrouve les lignes les lignes du tableau de bord un petit peu de la renault 19 avec cette casquette qui se termine qui se termine juste après les aérations une boîte à gants qui est un peu en retrait en profondeur du reste du tableau de bord et puis un ensemble de tout très coupé à la verticale voilà donc globalement on est plutôt bien dans cet habitacle on a des couleurs qui sont pas trop sombres il ya un jeu de couleurs avec des des plastiques plastique clair et et contraste enfoncé donc c'est plutôt lumineux assez gai et puis plutôt agréable au niveau du vieillissement des plastiques je vais pas me prononcer parce que vous l'aurez compris la voiture n'a pas servi beaucoup donc ce serait pas objectif au niveau des places à six par contre je suis assez surpris je m'attendais pas à ça moi je fais un mètre 80 et en là le siège qui est devant vous est réglé à ma taille et je vais derrière comme devant sans toucher au siège et sans que mes genoux ne touche soit la boîte à gants soit le siège donc je suis plutôt surpris je m'attendais pas du tout à ça au niveau au niveau encombrement pour pour des places assises quoi donc c'est vrai véritablement une quatre places et quatre places adultes la motorisation 1.6 16v ça fait 110 chevaux très sincèrement la motorisation est parfaite elle y va comme un gant vous voyez elle est suffisamment volontaire pour pour avoir de la reprise le moteur est souple et il est comment dire il est il répond alors dans une moindre mesure évidemment en fonction de ce qu'il a à fournir c'est 110 chevaux faut pas s'attendre non plus à des performances de gti mais 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 voilà j'ai il est souple et il répond tout le temps à mille tours à mille tours à mi régime il rechigne pas non plus à monter dans les tours ça c'est un excellent moteur je trouve qui plus est il est plutôt à l'aise en fait dans la mégane parce que la voiture en fait il faut savoir que c'est les anciennes générations on n'est pas sur les voitures aussi lourdes qu'aujourd'hui là on est sur la balance on est à peine à une tonnes une tonne sans donc avec 110 chevaux vous voyez qu'en fait le rapport poids puissance il est bien il est plutôt bien donc dans les relances les reprises et les accélérations bas on est sur un petit moteur qui finalement tourne tourne plutôt très très bien l'autre avantage de ce moteur je sais pas si on l'entend il ya le tracteur qui est en face possible le rapport poids puissance est plutôt favorable donc le véhicule en fait il est à l'aise dans n'importe quelle situation on apprécie beaucoup en ville parce que il est très très souple il rechigne pas du tout être à mille tours minutes ça broute pas ça reprend donc donc c'est vraiment vraiment sympa et sur autoroute il n'est pas dépassé voilà sur autoroute à 130 voilà si vous voulez dépasser il n'y a pas de problème donc donc il est bien ce qu'on apprécie surtout en fait dans cette voiture au delà évidemment de la luminosité quand on est en cabriolet c'est la douceur c'est une voiture qui est faite pour la balade c'est pas une gti elle est vraiment faite pour vous donner du plaisir pour vous vous mettre le coude à la portière là et profiter des paysages comme je fais là pour vous les fauteuils sont baqués remontent bien au niveau des cuisses englobent bien au niveau des côtes ils sont très moelleux on se croirait vraiment dans un fauteuil de salon c'est incroyable et les commandes qu'on a dans cette dans cette voiture en fait le volant alors il a un peu de comment dire de au niveau de la direction sur les premiers les premiers degrés maintenant il faut pas oublier que la voiture elle est 2000 aller dans les années 2000 on est en 2022 bon évidemment on a progressé depuis c'est logique mais à l'époque je pense que c'était très bien la boîte de vitesses en fin de compte elle est très agréable alors qu'au final au premier abord elle est un peu surprenante elle est haute sur tige elle a un débattement qui est relativement des mouvements qui sont vachement grand mais par contre elle est super douce ça se passe très sincèrement comme dans du beurre et ça c'est super agréable on apprécie jouer un peu de la boîte voilà ça reprend nickel on peut en rétrograder quand on veut le moteur il est volontaire tout le temps il n'y a jamais de gros à coups il n'est pas tout et tout se fait en douceur l'insonorisation du moteur est plutôt plutôt bien elle est plutôt bonne le moteur il franchement très discret mais on l'entend légèrement quand on accélère un peu fort donc on a vraiment ce sentiment de douceur qui est omniprésent en fait et le sentiment de confort les trains roulants et suspension à c'est un réglage qui est royal un réglage qui est royal dans ce petit fauteuil et tout ça là au soleil franchement vous prenez votre fauteuil de salon vous mettez à vous mettez quatre roues et un moteur rotax derrière je pense que c'est la même chose je pense qu'on est bien les suspensions sont franchement excellentes bon là en plus à la chance c'est que ce véhicule là malgré le fait qu'il ait 22 ans il est neuf et là on apprécie vraiment en fait le confort on passe sur une route un peu bossé tout ça on est dans un canapé c'est incroyable pour se promener c'est au top alors c'est vrai des petites voitures plaisir aujourd'hui vu le prix d'essence vu prix des voitures qui monte qui monte qui monte et qui s'arrête plus on commence à se dire si c'est bien raisonnable finalement de se faire plaisir tout coûte cher oui mais quand on regarde bien il y a quelques anciennes voitures encore sacrés arguments j'espère que cette petite vidéo sur la mégane vous aura fait découvrir des choses et puis peut-être que ça vous aura donné envie de vous en procurer une et pour le coup je ne peux pas vous dire mieux c'est un véhicule qui est et qui est aujourd'hui complètement abordable et qui offre encore beaucoup de plaisir donc pourquoi se priver quand on peut encore se faire plaisir modestement voilà sur ce je vous dis à très vite et puis profitez du soleil